Moi je m'appelle Margaux et je suis partie en 2012-2013 en Allemagne. J'étais directement dans le sud de l'Allemagne, donc je vous montre près de la région de Suisse française, par exemple à 30 km de Bâle. C'est une très petite ville, mais il y avait moyen d'aller un peu partout dans les endroits. J'ai fait un échange scolaire en Allemagne, j'étais pendant 10 mois dans une école. Je n'étais pas en rythme parce que le système scolaire en allait assez différent de la Belgique. Et donc pour que ce soit plus facile, pour m'intégrer dans la classe, j'étais au niveau 4e. Mais ça ne m'a pas posé de problème parce que les étudiants étaient très très mal tués pour leur âge. Et donc voilà, je me suis vraiment très bien sentie intégrée. Et puis j'ai quand même eu quelques cours avec des plus âgés par rapport à ce que j'ai fait d'être longtemps à l'école. Donc c'était assez, j'ai pu vraiment faire mon programme un peu comme je voulais, enlever les maths et puis garder plus de français. Donc ça, c'était assez chouette. En fait, ils ont déjà 4 ans de primaire et 8 ans d'humanité. Donc ils sont déjà depuis beaucoup plus petits en contact avec des plus grandes. Donc c'est pour ça aussi qu'ils deviennent plus vite matures. Ils ont beaucoup plus vite des responsabilités d'être autonome, gérer leur travail et tout ça. Aussi, jusqu'en 4e, l'humanité, ça c'est plus ou moins commun que le même système à part qu'ils ont, enfin la plupart de leurs cours sont avec le même groupe de personnes. Donc ils sont dans la même classe depuis la première année d'humanité jusqu'à 6 ans plus tard. Et puis après, pour les deux dernières années d'humanité, là ils peuvent choisir et supprimer plus de... Ils peuvent choisir d'avoir deux zones de bio et deux zones de physique et puis supprimer la chimie par exemple. Donc ils peuvent vraiment... Leur programme est beaucoup plus malléable qu'ici. Il y a beaucoup plus d'options différentes. Donc ça c'est franchement chouette pour eux parce qu'ils peuvent déjà se développer plus dans certaines matières et en supprimer d'autres. Donc il y a toujours certains groupes comme allemand, comme math, saillent la regarder. Une langue étrangère, saillent la regarder. Donc voilà, ils peuvent choisir plus que chez nous. Et donc là, ils ont vraiment leurs propres rêves. Et donc ils ont juste quelques cours avec un groupe commun, sinon ils ont chacun leurs propres rêves. Donc ça c'est... Ils reçoivent chacun, par personne une ligne hôtel au début de l'année. Et c'est vraiment très... Pour faire un particulier propre à chaque élève. Et puis je sais ce qui est très différent, c'est que... Ils sont beaucoup plus investis dans l'école. Les élèves ont beaucoup plus... Enfin, une opinion dans la vie de l'école. Ils organisent beaucoup plus de choses. Il y a eu des démarches paroles. Il y a eu... Il y a un orchestre, il y a une chorale. Il y a tous les cours de sport les mercredis après-midi. Mais ça va de l'escalade jusqu'à la natation. Il y a de tout. Il y a... Il y a des balles qui sont organisées. Les élèves... Pardon. Les parents aussi ont vraiment une voix dans ce qui se passe dans l'administration de l'école. Donc ça, c'est franchement chouette. Parce qu'en tant qu'étudiants, ils ont déjà beaucoup plus de responsabilités. Beaucoup plus tôt. Parce qu'ils peuvent beaucoup s'investir dans leur vie à l'école. Et donc, c'est super chouette. Parce que... C'est pas qu'ils aiment plus aller à l'école qu'en régie. Parce que voilà, c'est quand même des élèves. Par définition, les élèves, ils n'étaient pas aller à l'école. Mais... Voilà. Et... Je crois qu'ils sont quand même plus motivés. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire bouger des choses dans leur école. Et faire entendre leur voix. Bah... Moi, c'est un petit peu compliqué. Parce que... La première femme d'école dans laquelle je suis tombée, ça ne s'est pas du tout bien placée. Donc voilà. C'était un peu le petit bémol de mon séjour. Mais heureusement, j'ai rencontré une fille super chouette dans ma classe. À qui j'ai parlé tout ça. Ça n'allait pas super bien. Et elle, elle a demandé à ses parents. Donc ses parents m'ont vraiment accueilli. Ils m'ont dit, tu viens quand tu veux. Et... Après, c'était pas du tout prévu. Et voilà. Et il dit, oui, si on t'avait pas rencontré avant, on t'aurait pas accueilli. Parce qu'on ne connaissait pas. Mais là, on n'a plus... Oh, d'un coup, elle passe bien dans notre famille. Et voilà. Ils m'ont accueilli. Et c'est vraiment grâce à elle que je peux dire que mon échange était réussie. Parce que... C'était... C'était la plus petite femme que j'ai jamais eue. Et voilà, que j'aurais jamais eue. Et j'aurais jamais eue. Et j'en crée. Bah ouais, quand même. Parce que... Bon, quand je suis partie, j'avais déjà fait 6 ans d'allemand. Mais voilà, ma prof ne travaillait pas beaucoup l'oral. Donc c'était beaucoup l'écrit. Donc niveau grammaire, ça, je crois que ça m'a quand même bien aidée. Parce que j'avais déjà un bon niveau. Donc il y a quand même du vocabulaire. Donc c'était assez... Je comprenais déjà quand même pas mal quand je suis arrivée. Mais parler, c'était mon plus gros problème. Je n'arrivais pas. Je mettais 10 minutes pour faire une phrase dans ma tête. Parce que normalement, les mots sont un peu tout mélangés par rapport au français. Et puis après, quand je suis revenue ici... Voilà. Je sais franchement bien parler. J'ai fait un test de niveau. Et j'ai le niveau CA en Graal. Donc c'est quand même vachement bien. Puisque le C2, c'est New York. Donc je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Et oui, je vois bien qu'on a été à l'école. J'ai appris plein de vocabulaire que je n'aurais pas appris autre part. Et donc ça aussi, ça a vraiment enrichi mon vocabulaire de la langue allemande. Et donc ça, c'est génial. Tout le moment que j'ai passé avec mes amis. Je me suis vraiment fait des amis géniaux. C'est des gens totalement différents de mes amis en Belgique. Et c'est super enrichissant. J'ai appris plein de choses. Et je crois que moi aussi, je leur ai appris plein de choses. Et on a vécu plein de super cool moments. J'ai fait plein de nouvelles expériences avec eux. Et c'est le meilleur moment de toute mon année. Il faut être assez ouvert et pas avoir de préjugés. Parce qu'il faut accueillir tout ce qu'il y a et pas tout de suite juger. Parce que sinon, on va se risquer de se refermer. Donc il faut vraiment prendre tout comme il y a. Et aussi, si notre famille au début, c'est un peu difficile. Toujours essayer de réfléchir. Et de se dire, oui, c'est peut-être moi qui n'ai pas pensé comme ça. Mais je peux comprendre que la personne soit différente de moi. Et aussi, être assez... On peut être timide en ni à l'homme. Mais il faut quand même se dire, je dois aller vers les autres. Parce qu'eux, ils ont quand même leur petite vie au départ. Et nous, on vient dans leur vie. Et c'est à nous de faire le premier pas pour qu'après, eux se disent... Donc les amis ou les gens qu'on va rencontrer se disent... Bah, ouais, j'ai envie de connaître cette personne-là. Mais sinon, on reste dans notre petit quoi. Bah, eux, au départ, c'est comme ça. Ils n'ont pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'eux. Donc il faut vraiment aller vers eux pour qu'après, cette décontence soit réciproque. Bah, déjà, ça m'a permis de me laisser dans mes études. Parce qu'avant, je ne savais pas ce que je voulais faire. Bon, après, je fais des idées qui n'ont rien à voir avec l'allemand. Mais je veux dire, ça m'a permis de savoir... Cet expérience, ça m'a permis de savoir qui je suis. Ce que je veux faire. Et de mieux me connaître vraiment. Maintenant, je sais que dans certaines situations, comment je réagis. Parce que c'est des situations nouvelles que j'ai découvertes cette année. Donc je me connais vraiment mieux. Et je crois vraiment que ça m'a aidé aussi à être plus ouverte. Et avoir moins de jugement. Et accueillir, accepter tout ce qu'il y a. Et être aussi plus optimiste. Et oui, penser à tous les petits bonheurs. Parce que voilà, dans ton expérience, tu veux aussi connaître des choses qui ne vont pas te plaire. Mais après, tu te dis, oui, mais ça c'était bien. Et Laurence raccroche à ça. Donc ça aussi. Et oui, vraiment connaître moi. Et savoir ce que je veux vraiment. Je veux tellement vivre. Du ne sais plus. Et tu as a fait la vie de l'année, tu as fait le plus pouvez-tu de l'année, tu as fait le plus de l'année, tu ne vas pas vivre pour le plus de tes Sous-titrage ST' 501